Salut les rieurs, toujours et encore sur MXGP3 pour procéder sur cette carrière, parce que oui il faut bien qu'on avance, qu'on avance. Alors on va commencer par se faire une petite moto, voire faire comme j'avais dit la dernière fois du semi-custom, semi-usine, semi-stock, appelez ça comme vous voulez. On va mettre en fait que les améliorations qui ne touchent pas aux performances de la moto. Donc on va se prendre une petite moto, une MX2 parce qu'on est toujours en MX2, 2,54 temps, on va repartir sur du Kawasaki, on va en racheter de nouvelles, oui on n'est pas en rade de crédit. Allez, il y a cette petite KX, impeccable. Oui, 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 c'est bon j'en ai marre la caméra là-haut, on n'a pas que ça à faire. Alors, configuration 2, apparence, je ne sais pas si il y a des kits déco sympas. Voyons voir si j'ai des kits déco sympas ou pas, non, 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 il n'y a pas l'air d'avoir de kits déco sympas. Donc, 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 on va mettre, on va se faire en mode old school, j'avais vu un kit déco old school, on va prendre celui-ci, voilà, en mode old school ça va être cool, tac, nickel, nickel. Alors, au niveau de ça, on va prendre un peu de couleur pour rester sur de old school, on va mettre du bleu pour l'avec. Non, je dis du bleu. Ok, nickel, les moyeux, on va les mettre, on va les mettre vert. Les calpilles, on les laisse, on s'en fout, les leviers, on s'en fout, 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 on s'en fout. Et les plaques, en noir, ouais, impeccable. Alors, au niveau du guidon, du guidon, du guidon, j'aime bien les audi. On va se mettre un truc tout simple comme ça, hop, nickel. Les poignets, on s'en fiche, la mousse, on va mettre une petite mousse verte, voilà, pour rappeler la moto. Protège-mains, protège-mains, on va mettre des protège-mains. Voilà, c'est nickel, impeccable. Alors, l'échappement, l'échappement, on va plus toucher, parce que si vous voyez que si je prends l'échappement, forcément, ça booste ma moto. Ça, je ne veux pas. Les pneus, ça, on va mettre des pneus, on va mettre des Michelin. Alors, on a 8, 8, je pense qu'on a 8 partout. 8, ouais, ouais, hop, des petits Pirelli. Impeccable. Les jantes, on peut mettre des jantes. Je ne suis pas sûr que ça modifie. Voilà, ça augmente la maniabilité, donc c'est impeccable. Ce qui augmente le plus, c'est celle-ci. En noir, impeccable. Hop, alors, les suspensions, je pense qu'on peut mettre, ça ne doit pas toucher la vitesse max. Non, voilà, ça touche la maniabilité, donc ça, on peut y aller. Ah, c'est bien moche. Ah, je veux mettre ça, c'est moche. Il est décliné à sa moto. Les 10 de frein, on peut mettre, du coup, on va mettre ceci à 9, 5, impeccable. Hop, bah c'est nickel, du coup, on a juste pas touché à l'échappement, en fait, on peut tout mettre, sauf l'échappement qui touche vraiment l'échappement, en fait, qui touche à l'accélération, la vitesse max. Vous voyez que j'ai que 7, 3 et 7, 2 d'accélération. Du coup, c'est impeccable, on va porter ça avec ça, voir si ça m'a large bien avec une petite moto comme celle-ci. Hop, hop, retour, 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 solo. Carrière, course suivante. Je fais de la moto. Alors, j'avais dit Kawasaki, il a 2. Donc, on est bien en 7, 3, 7, 2 et 9, 5, 9, 8. Donc, on va voir ce que ça va donner. Option de la cour, je vous montre bien que je suis bien réaliste en pro. Quand il y a un enfant, il y a un enfant, on m'a demandé. Donc, voilà. Que je suis bien comme si, si. Eh bien, écoutez, c'est bon. On va pouvoir lancer sur la piste de Telavarana de la line. Ça va, on est dans le beau temps. Donc, normalement, on ne va pas trop galérer. On va réussir à gagner une moto. Du coup, je vous dirais semi-stock. Semi-personnalisé. En fait, comme je disais, j'ai touché à tout sauf à la performance de la moto. Donc, accélération vitesse max. On va quand même galérer. Mais on sera un peu plus maniable. Donc, on va voir vraiment si on peut trouver le juste milieu comme ça. Ça pourrait être sympa. Ce qui serait vrai qu'en full stock, ça vraiment galère. Donc, on se trouve après le chargement. Eh bien, enfin, pas trop tôt. On est parti. Rejoindre le circuit. Et testons. Testons tout ça. Je baissais un peu le son parce que c'était un peu fort. Et voyons voir la performance de cette moto. Si ça peut le faire, si ça peut être le juste milieu qui fait que ça va être bien la difficulté. J'espère, j'espère. On verra bien. Petit freinage. Alors, dès qu'on se traque. J'ai roulé un peu, je crois, en ligne, vite fait, sur Telavarana de la arena. Ils se sont vu qu'il n'a pas vraiment, vraiment changé par rapport à ce... Celui des MIGGP2, je le connais un peu. Hop. Je connais les petits pièges. Il faut bien faire gaffe. Donc, ça passe. Hop. Le petit jump en haut. Ah. On peut faire un peu plus tard, je pense. Il y a quelques traces à améliorer, forcément. À droite, à gauche. Ah, j'ai vu aussi un truc hyper cool sur la MIGGP3, pendant que j'y pense. Au niveau des mods, il y a, du coup, le mec qui a créé le mod où j'ai la tenue, là, où j'ai le casque, etc. Il a réussi à importer des modèles directement dans la MIGGP3. Et ça veut dire qu'en fait, il a réussi à importer un casque. Donc, c'est un casque Fox avec une GoPro dessus. Avec le GoPro sur le dessus. Peut-être que je le mettrai à la prochaine vidéo, je ne sais pas. Mais c'est hyper prometteur pour la suite. Parce que, du coup, ça veut dire qu'il arrive à importer des modèles dans le jeu. Donc, ça modifie un modèle qui existe déjà. Mais, à terme, je pense qu'il y a moyen de faire comme dans la MIGGP2. De créer des nouvelles catégories. De importer. C'est ça que je n'ai jamais vraiment regardé. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Et, du coup, il y a peut-être même moyen de créer des tracks directement, en fait. De modéliser les tracks et de les importer après. À voir. C'est vraiment... Je pense qu'il y a matière à creuser. Pour ceux qui s'y connaissent un peu. Il y a matière à creuser. Et voir vraiment s'il y a moyen de faire ça. Et si on peut créer des tracks, ça serait juste le top, quoi. Parce que, c'est ce qu'il manque sur ces MIGGP. C'est la personnalisation de piste. Ah, merde. Il y a l'extérieur un peu long. Là, on a fini premier. Nickel. Retour au stand. Bah, on passe le temps. Et oui, franchement, si on peut créer nos propres tracks, ça serait juste le pied, quoi. Là, MIGGP, déjà qu'on peut commencer à importer les modèles. C'est-à-dire qu'il va pouvoir importer toutes les 2017 dans le jeu. Ça, c'est cool. Mais surtout, le plus surtout, c'est qu'on va pouvoir créer des propres modèles. Les importer, mettre à jour et tout. Et pouvoir vraiment créer du propre contenu. Il faut juste pouvoir créer des nouvelles catégories, des nouvelles marques. Comme j'ai un peu fait dans le DLC Customization Total, qui vous rajoutez des cases dans la sélection. Je pense que ça doit marcher après de la même façon. Ça va être possible de le faire. Et ça serait vraiment cool. Donc, j'ai fini premier. Donc, ça, c'est cool. Malgré la moto. Comme quoi, la moto est quand même pas mal. Juste... Il brille, M.S. Le sonne-stie. Sa peau brille un peu. Et oui, comme je disais, ça peut vraiment être pas mal, du coup. Et pouvoir compenser les petites lacunes qui ont et les mix-gp. Et créer des super-crosses. Ce serait vraiment cool de créer d'autres sur-crosses. Parce que celui du SMX, qui est dans le DLC, qui est sorti il y a pas longtemps, là. Il est vraiment cool. Et je me dis, ça peut être vraiment cool de voir d'autres pistes de crosses après. Je sais qu'ils vont sortir, enfin, je sais. De manière officieuse, qu'ils devraient sortir normalement un jeu de super-crosses. Donc, vraiment à voir. Mais, il y a moyen d'en rendre un truc sympa. Si on arrive à créer de propres DLC. Et il y a vraiment moyen de créer du contenu supplémentaire. Et que les mix-gp3 deviennent intéressants, en fait. Après, à voir si c'est compliqué ou pas. C'est vrai que j'ai pas à chercher non plus. Puisque ça, peut-être que j'aurai la motivation un jour de se profiner un peu. Et de voir comment faire. Pour voir avec lui, comment il a fait, etc. J'avais déjà bossé avec lui pour des DLC sur les mix-gp2. Donc, j'avais réussi à créer des slots. Et voilà, à voir. Faudra que je regarde un peu comment ça marche sur Unreal. Mais, je m'en doutais un peu le fait qu'il passe sur un moteur que tout le monde a accès, en fait. Un moteur qui est libre de droit, comme on dit. Puis, ça va débloquer plein de choses. Moi, il faut que je me reconcentre parce que là, je suis un peu de la merde. Il faut pas que j'oublie que je suis en moto. Avec une puissance d'origine. Donc, j'ai pas une reprise de malade. Ouais, on va se concentrer un peu et on va essayer de remonter. Putain, il saute même pas la double A ? Rien, moi non plus. Bon, oui, j'ai un peu coupé, mais on n'a rien vu. Après, c'est vrai que j'avais jamais essayé le full stock sur le sec, je crois pas. Ou peut-être, je sais plus, sur la dernière... Je vois que les épisodes, j'ai tourné un peu à la wash. Du coup, forcément, je m'en souviens plus, normalement. Puis, les courses s'enchaînent, il n'y a pas vraiment... Du coup, je pourrais pas vous dire si j'avais déjà fait du full stock sur le sec. Mais c'est vrai que là, ça a l'air d'être peut-être encore un peu cheaté. Donc, à voir, peut-être pas mettre les pneus ou je sais pas. C'est vrai que je remonte pas assez facilement. Après, à tester sur piste humide, franchement, voir ce que ça donne. Tu vois, je remonte un peu fort quand même, là. Pourtant, j'ai pas touché la vitesse max, la moto, donc... Mais vous voyez que je remonte un peu facilement. Il y a un peu pas assez difficile. Après, on verra bien la deuxième manche. Si ça se trouve, je vais galérer plus à la deuxième manche. Mais vu comment je suis parti comme une merde, là, ça va être vrai que ça fait plus dur. Bon, on verra, on verra, hein. Après, forcément, vu qu'il scrub pas, là, il faut vraiment scrub ses jumps, quoi. Il faut vraiment le coucher la moto. Pour bien passer. Ouais, je suis remonté un peu facile quand même, hein. Avec ma cakes toute moche, là. Le mec, il se dit, putain, ce double pomme, cakes toute moche, quoi. Elle est dégueulasse avec ses fourches rouges. Ce fourreau de fourches rouges, là. C'est horrible. Je vais vous montrer en détail. Ça se passe plutôt bien, pour le moment. Même très bien, ça s'envisage plutôt bien. Un peu trop facile, peut-être. Mais même, je verrai à la fin, là, j'ai d'avance. Si j'ai d'avance, je partirai plus tard. Au start. Pour devoir faire une remontée. C'est vrai que là, j'étais assez loin, déjà, dans le peloton. Top 15, je crois. Je suis remonté un peu facilement, quand même, hein. Prêt à voir sur la piste humide. Ça peut donner. Je crois que j'arrive à trouver un autre juste milieu. Peut-être pas les pneus, peut-être pas... Je sais pas. I don't know. Sachant que mon pilote n'est pas à fond, je suis à 60-70, non ? 60. Donc là, il y a encore du progrès à faire à ce niveau-là. Donc peut-être que quand j'aurai un pilote à fond, il y aurait moyen de rivaliser avec une moto full stock. À voir. Parce que je sais que ça influe quand même sur le gameplay, ça. Oula. C'est pas évident, les petites bosses de freinage, là. Faut bien les prendre. C'est-à-dire que celle-là, ça passe à fond. Ah non, ça passe pas à fond. Faut freiner après à la fin. J'ai un petit scrub pour bien coucher. Ah. Oula. Le coup de raquette, je me disais, ah, ça y est, ça passe, peut-être ? Eh non, le coup de raquette, c'est dommage, ça n'est pas assez bien. J'ai encore pas mal d'avance, là. Bon. Ça sera un peu plus dur la prochaine fois. Parce que c'est un peu trop facile à mon goût encore pour le moment. C'est juste ce passage-là qui est un peu chiant, là, qui est en deux parties, le jump. Je ne sais pas si c'était en haut. T'as vu le petit scrub, là ? Allez, c'est là, hop. Le petit scrub, on ne peut pas vraiment la coucher beaucoup. C'est dommage. Je pense qu'on peut tellement les coucher, ceux-là. On va rater sur eux trop tard. On va vraiment trouver le bon timing pour bien les coucher. Ah, etc. Comme ça, ça passe plutôt pas mal. Non ! Trop tôt. Trop gourmand, le mixo est trop gourmand. Oh, c'est chiant de pouvoir réussir à passer la double, là. Je pense pas qu'en 4,50, elle passe aussi, là. Oh ! J'ai dit ça, j'ai scrub et j'ai oublié qu'on ne sautait pas, là, en fait. Oh, il était beau, là, le scrub, là ? Il est tellement stylé, ce virage en descente, là, en DV. La petite descente, la petite marche au milieu, j'adore. C'est juste un truc bien technique pour le prendre vite, mais il y a moyen vraiment de le prendre vite et qu'il masse tant dessus. Ah, il était propre, là, le scrub, il était propre. Bien couché. Ah, c'est vrai que le truc que je fais jamais, c'est des whips sur le jeu. Je scrub toutes les jumps et tout, quoi. C'est vrai que je les whips pas énormes. On va faire un petit whips sur celle-là. Hop ! Celle-ci, hop ! Ah, arrête, c'est trop tard. Après, c'est vrai que ce sont, c'est tellement inutile de faire un whip que... Ton scrub, quoi. T'as repris de ce trip, il est dégueulasse, après, je sais pas. Oh, sans lâcher le gaz, sans lâcher le gaz. Ouais, parfait ! Ouais, pendant le virage-moi, parfait. Bah, pff, whip, nickel. Oui, le double ! Ah, j'ai réussi à le prendre sans chuter, ouais ! Exploit ! Faut bien le prendre à l'intérieur, en fait, si ça passe. Ah oui, on saute un peu, quand même. Comme on dit, il y a moyen de bien coucher la moto dessus, pour... Et c'est nickel, c'est déjà arrivé ! Bon, j'aurais mis une pilule. Comme quoi, la maniabilité joue quand même pas mal, hein, sur l'accélération de la moto. Oh, je l'aurais mis 10 secondes. Ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. On va partir, du coup, on va partir, allez, 15 secondes derrière. Allez, partons 15 secondes derrière. On va attendre 15 secondes d'écart. Du coup, 15 secondes de course. Pour pouvoir partir, vu qu'on a pas l'équerre. Aujourd'hui, on est parti, hop. Et comment, je tente bien d'équilibre ? Pas besoin de tirer au sol. Ça, c'est tellement mal fait. Ah, c'est... Alors que je regarde, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, temps autour. 3, 2, 1... Je suis parti même plus tard. On va faire une petite remontée. On va voir si on arrive à remonter. Du coup, la prochaine fois, je pense qu'il faut avoir si c'est sur piste humide. Je teste avec ça, si c'est sur piste humide. Si on est encore sur sec, je verrai pour la downgrade un peu. Modifier un peu ses perfs. Pour que ça soit un peu moins performante. Et peut-être qu'à la force, on arrivera à trouver le juste milieu. Qui fait que la difficulté sera bien. On va voir si on va se faire remonter. Après, on n'a pas le temps d'écart. On n'a pas les écarts. C'est vrai que c'est un peu chiant, ça. On ne dure pas les écarts. Du coup, on ne sait toujours pas où on se situe. Quand on fait la remontée, si on gagne du temps. Vraiment, si on en perd ou pas. J'ai quelques lignes droites de retard, du coup. Ça devrait se remonter assez rapidement. Si on ne fait pas trop d'erreurs. Pas des virages de man comme ça. En plus, du coup, on est derrière. On a les traces dans les virages. C'est cool. Pour commencer à prendre les appuis. On va faire un peu de l'autre côté. C'est vrai que je ne le fais jamais de ce côté-là. Sur le petit virage. Hop, on freine juste de l'arrière pour bien prendre. Oh, parfait. Il était parfait, là, le virage. C'est vrai que je n'ai pas fait gaffe. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus les moments historiques dans ce MXGP. Je n'ai pas fait gaffe dans le menu. Où on faisait les grandes lignes de la saison 2016. C'est dommage. S'il n'y a pas. Ah bon, on va commencer à la revoir devant. Oh, c'est scrub. Parfait. On prend la récepte. J'aurais peut-être dû remettre un peu plus droit à la moto. Peut-être. Allez. 32. Le petit 20ème qui est là. 21 et 20ème. Un peu vite, sinon le virage. L'intérieur, on lui fait l'intérieur. On lui fait l'intérieur. Sous sa TM. On lui fait l'intérieur, l'intérieur, l'intérieur. Oh, non. Ça va passer. Là, l'intérieur. Là, l'intérieur, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Allez. Rien de bouffer. Non, non, non. Pas le panopole. Heureusement que c'est assez permitif, là. Parce que la moindre petite erreur peut m'empêcher de remonter, là. Donc, pareil, on va faire des scrub. Mais on va éviter de les faire trop, trop gourmands, là. Pour pas tomber bêtement. Bon, là, ils sont tous là. Donc, il va y avoir de remonter plein d'un coup. Je vais prendre des... Non ! Ah, je voulais rentrer trop vite. Hop, petite trace interne. Ah, j'ai raté. J'ai raté l'appui, j'ai raté l'appui. C'est un peu la semaine. Allez, qui s'estimeureux, je l'ai fait sauter la double. Ça, c'est cool, les petites traces qu'on peut faire comme ça. L'IA, même contre l'IA. En ligne, ils sont encore plus kiffants. On peut vraiment casser les jumps, là, et jouer les traces pour remonter. Hop. Parfois, on est revenu top 15. À la fin de ce tour, il faudra qu'on soit... Non ! L'IA ! Tu m'as pris de l'arrière, quoi, direct. Il faudra qu'on soit top 10. À la fin de ce tour, c'est tendu, là. Je suis tombé, dommage. Sous-titrage ST' 501 On va essayer de ne pas tomber, là, ça ne va pas être cool. Que freiner de l'arrière. Parfait. Oh. Bon, je l'ai gâté. Parfait, il faut que je l'asse garde, qu'on va prendre une correction, là. Ah, j'ai pas eu tellement de vidéos dans la descente. Enfin, dans le virage, faut pas réussir à bien passer. Hop, c'est parfait, on est à 8. Il me reste 2 tours pour remonter les 7 derniers, là. Il y a moyen, il y a moyen, je pense. En tout cas, il va être un peu moins chiant, du coup, maintenant. Il va au moins bien s'appliquer pour les remonter. C'est parti. 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 C'est parti.